Nous vous parlons fréquemment dans ce journal des nombreux usages de la réalité virtuelle. Une technologie désormais utilisée en médecine. L'expérience que vous allez découvrir a été menée aux Pays-Bas et elle pourrait changer la vie quotidienne de patients souffrant de maladies chroniques ou de handicaps. Reportage Sylvain Milanvoie, Pascal Marcelin et Elodie Dubosc sous le signe du dauphin. Autour de lui, personne. Et pourtant cet homme n'est pas seul. Sur ses yeux, un masque de réalité virtuelle. Regardez ce qu'il voit, c'est ça. Tout part du projet d'une artiste néerlandaise et de son mari. Tous les deux passionnés par la plongée et les dauphins. Il y a 4 ans, il découvre les possibilités qu'offre la réalité virtuelle. Je me suis dit, ce sera ma technique. Je veux filmer des dauphins sauvages en réalité virtuelle et les montrer à tout le monde. Marie, que et Beno, son mari, partent en Égypte réaliser leur projet. Le film est vite disponible. Mais ils vont plus loin. Grâce à un smartphone amphibie, Beno crée un casque de réalité virtuelle sous-marin. Ça, ce sont des lunettes pour plonger assez régulières. Nous avons mis de lentilles dedans. L'expérience d'immersion est totale. Une institution médicale néerlandaise y voit alors l'espoir d'une thérapie. On ne peut pas envoyer nos patients en Égypte ou au Maroc pour nager avec des dauphins. Mais ils aimeraient pourtant le faire. Donc on a trouvé cette solution en réalité virtuelle. Et pour qu'ils vivent cette expérience, ils doivent être dans l'eau. Dion est le premier patient à avoir essayé. Autiste, il souffre également du syndrome Gilles de la Tourette. Je vois des dauphins. Je vois des coraux dans l'océan. Et j'adore ça. Ça me rend calme. Et dans ces moments-là, je suis dans mon univers à moi. Mon syndrome Gilles de la Tourette devient moins important. Mon cerveau se concentre uniquement sur les dauphins. Le projet est encore en phase expérimentale. Mais plusieurs universités américaines et des centres médicaux européens travaillent déjà avec Marie-Que et Beno. J'ai commencé avec l'intention de produire un travail artistique. Et voir ces résultats-là, c'est très gratifiant. Pour les patients, c'est un traitement de complément, sans médicaments et qui oblige à bouger. Mais c'est surtout du rêve et un peu de liberté.